Je suis assis dans un canapé. Je ne fais rien. Je ne lis pas. Je ne joue pas. Mes pensées ne s'accrochent à rien. Je me contente de respirer. La fenêtre est ouverte sur le printemps. L'air est doux, le cerisier en fleurs. Mon père est dans le jardin, ou le jardin est dans mon père. Quand il entreprend quelque chose, il s'y emploie sans aucune économie d'énergie. Il sut comme s'il venait d'ouvrir une piste au couteau suisse dans la forêt primaire du bassin du Congo. C'est pourtant un petit jardin de banlieue avec un grand laurier, un cerisier moyen, un petit orangé du Japon et un bassin en béton gris pour poisson rouge. L'effort vrille le visage de mon père. Vient-il de tuer une famille de boa constrictor à Manu ? Non. Il a juste tondu la pelouse. Je repense cette journée de juin alors que le taxi roule dans les rues enneigées de Budapest. Je peux pourtant encore sentir le parfum de l'herbe fraîchement coupée. Dehors, des plaques de glace sont en train de se souder sur le Danube. Le chauffeur allume la radio. Oh, de be sure love, des Bee Gees. Pourquoi un souvenir qui n'avait aucune aspérité, un moment minuscule qui aurait dû rejoindre l'immense cimetière des minutes oubliées, s'impose à nous ? Il doit y avoir une drôle de magie neuronale qui fait que certains instants restent cramponnés là, sous le front, comme des grenouilles sur d'autres grenouilles à la saison des amours. Mais ce jour de printemps, où j'étais dans le canapé, il ne se passait rien. Je ne faisais rien. Ni lecture, ni jeu. C'est à peine si je respirais. Il y a ce moment infinitésimal planté dans la courbe de l'espace-temps, enregistré pour toujours, imprimé, plié, cacheté, rangé avec soin sur les étagères en contreplaqué défoncé qui occupent les galeries les plus profondes de ma mémoire. Mon père entre dans la maison. C'est un ouragan. Il me demande si je peux ratisser l'herbe coupée. J'opine du chef. Je ne suis pas encore un ado. Ça ne me fatigue pas encore. Je suis pétrie de naïveté. J'aime élever des jolis tas d'herbes et voir Raspoutine, le jeune berger allemand à poids long et à idées courtes, mettre le désordre dans mes travaux. J'aime l'odeur de l'herbe. J'aime cette senteur qui se respire mieux qu'elle ne se raconte, ce plaisir, cette évidence, ce parfum d'herbes coupées. Sous-titrage ST' 501